Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui c'est le 14 juillet, c'est la fête On va parler de revenants, bien évidemment de revenants Mais également comment gratter des j'aime en jour de fête nationale en France Gratter des petites j'aime grâce à Lilith comme vous allez le voir Mais avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Vous y retrouvez tous les screens qu'il y a dans toutes mes vidéos sur ROCK et sur tous les autres jeux C'est super simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez aussi dans l'overlay juste à votre droite Et en bas à droite, vous avez aussi cliqué ici pour vous abonner à la chaîne Les amis, on va donc commencer par les j'aime Parce que les j'aime, c'est de la balle Les j'aime, c'est la vie les j'aime, on ne crache jamais dessus Comment gagner des j'aime en ce 14 juillet ? C'est très très simple, je vous en ai déjà parlé Sur le Facebook officiel ROCK France Donc c'est Rise of Kingdom France Il y a un event en cours du 14 au 16 juillet Et il n'y a pas plus simple pour tester votre popularité Et ça vous rapportera 1000 j'aime Regardez, il y a tout simplement un event qui est posté Vous mettez un commentaire sous cet event Et vous remarquez que les 20 qui auront le plus de succès Le plus de réaction à leur commentaire C'est même pas un tirage au sort C'est les 20 qui ont plus de réaction Et bien ils vont gagner entre autres 1000 j'aime Et 1000 j'aime, ça fait toujours plaisir Surtout 1000 j'aime à rien faire Juste mettre un commentaire, vous raconter votre vie Ça fait plaisir, n'oubliez pas de mettre votre idée gouverneur les amis Ça serait dommage d'être tiré Ou du moins de gagner Parce qu'il n'y a pas de tirage au sort De gagner et de ne pas avoir les rewards Tout simplement parce qu'on n'a pas mis sa gouverneur idée D'ailleurs en parlant de gouverneur idée Et du moins de tirage Les amis, n'oubliez pas Vendredi, vidéo spéciale concours Je lance un concours avec ROCK, avec Lilith Un vrai concours cette fois Vous aurez des statues à chasser Vous avez aimé les statues à deviner Que je vous avais fait l'année dernière On repart pour une vidéo avec des statues à trouver Vous aurez toutes les règles dans la vidéo de vendredi Le concours se déroulera du 16 juillet au 19 juillet Et il y a un total de 23 000 j'aime à gagner Plus des jours et des jours d'accélérateur Même des semaines pour certains d'accélérateur Les amis, ne ratez pas cette vidéo Ne ratez pas cet even, vous allez voir C'est ultra simple les règles Si vous êtes par la suite tiré au sort dans les bonnes réponses Ça fera toujours plaisir En parlant de tirage au sort et de faire plaisir Donc on enchaîne toujours aujourd'hui pour gagner des j'aime N'oubliez pas sur le Discord officiel de Rock Alors pas le Discord de Patatou Gaming Mais vous pouvez venir Ça me fait toujours plaisir Vous êtes les bienvenus Sur le Discord officiel Il y a une section Discord Even Alors si vous vous demandez où est le Discord officiel C'est simple Vous allez sur votre panneau d'affichage Il y a les raccourcis dans le jeu Pour aller sur le Discord officiel Donc sur le Discord officiel Il y a un petit channel Discord Even Et dedans vous avez presque tous les jours Tous les deux jours au minimum Un giveaway bot Qui vous met un message Je vous en parle souvent Vous êtes souvent à me contacter Et à avoir gagné Donc ça c'est de la balle Vous appuyez sur la réaction Le petit chapeau avec des confettis Vous le voyez au moment où je l'ai fait J'ai fait ce record ce matin aujourd'hui Et bien vous le voyez Il n'y avait que 430 participants En général on a entre 500 et 700 participants Ça vous fait une chance sur 700 maximum De gagner combien ? De gagner 7000 gemmes les amis 7000 gemmes Et des goodies Les goodies c'est 3 jours d'accélérateur entre autres Donc ça fait vraiment plaisir Vraiment Aujourd'hui avec beaucoup de chance Vous pouvez gagner 8000 gemmes 1000 gemmes sur le concours du 14 juillet 7000 gemmes sur le concours du giveaway bot Plus les gemmes du futur concours du 16 juillet Donc il y a moyen de bien se mettre Vraiment si vous avez de la chance Là c'est un tirage au sort Cette vidéo va être réalise à 18h comme tous les jours Et vous avez jusqu'à 18h19 pour participer Donc en gros au moment où vous voyez ce petit extrait de la vidéo du jour Il va vous rester 10 minutes Donc foncez vous mettez en pause Vous lâchez un colossal pouce bleu Vous mettez en pause Et vous foncez sur le discord officiel Vous cliquez sur le petit icône de réaction Le chapeau avec les compétits Puis vous revenez voir le reste de la vidéo Ça serait dommage quand même de rater la suite Voilà pour les gemmes à gagner aujourd'hui Et gratos surtout sans rien faire J'espère que vous aurez de la chance Si vous en avez n'hésitez pas à le mettre en commentaire de cette vidéo Ou à venir en discuter sur le discord Il y a plein de screens de mecs qui ont gagné sur le discord En tout cas ça fait toujours plaisir à voir En parlant de screen Toujours sur la page facebook officielle de Rock Regardez ce qu'ils ont publié récemment Hier si je dis pas de bêtises Le même tableau qu'on avait eu pour l'infanterie Mais cette fois pour les archers Avec toutes les spécialités des archers Les différentes unités spéciales des archers Et encore une fois on voit la différence Comme on avait sur l'infanterie C'est toujours très utile ce genre de screen Enfin moi je trouve ça utile Ça permet de voir les différences entre les archers d'élite Les Zoharang archers Regardez pendant que je vous parle Je me fais attaquer sur mon point de ressource Donc ding je rappelle ma troupe C'est des T1 Donc c'est pas grave Les mecs ils aiment pas que je farm On va toutes les rappeler Ça va éviter d'être dérangé Oui je farm en zone de guerre Pendant que je fais les vidéos Mais c'est des T1 C'est pas grave du tout Le mec il a rien fait Regardez je vous montre que c'est du T1 au passage Il a tué 13 000 blessés graves 13 000 blessés tués Non il a blessé 13 000 unités T1 Ça va me prendre 5 secondes à soigner Mon dieu qu'est-ce que c'est dramatique Est-ce qu'on va l'attaquer Allez on va lancer une unité derrière lui Tac Est-ce qu'on va le rattraper ou pas On va bien voir De toute façon il va bien le voir s'arrêter Non il va plus vite que moi avec son KO On n'ira pas à la traque Surtout que je suis en train de le record C'est un petit peu compliqué Donc on reprend les archers d'élite Longs d'élite On voit la différence par rapport à Owarang Je ne sais même pas comment ça se prononce On va dire Owarang d'élite Shukonu d'élite Et Janissaire d'élite Toujours une différence d'attaque De défense et de santé Vitesse de marche et charge On s'en meuc Rappelez-vous santé Supérieure à défense Supérieure à attaque Je vous le disais encore une fois Dans la vidéo d'hier Sur les 7 d'équipement Infanterie On vise d'abord la santé Puis en second la défense Et en dernier l'attaque Donc en fonction de cette donnée là Celui qui a la santé la plus haute C'est les janissaires d'élite Donc si vous êtes spécialisé archer Je vous conseille de prendre La civilisation des janissaires d'élite C'est ce qu'il y aura de plus puissant Accessoirement vous aurez La plus haute vitesse de marche en plus Donc c'est de la balle Vous aurez une charge la même que les autres Vous n'aurez pas la plus haute des défenses Vous n'aurez pas la plus haute des attaques Mais je pense que ça reste quand même La troupe la plus puissante Donc focalisez-vous sur les janissaires d'élite Je suis sûr d'ailleurs Si vous êtes spécialisé archer Mettez-le moi en commentaire Je suis sûr que vous avez déjà fait le choix Des janissaires d'élite Donc toujours très utile ce genre de photo Qui est mis à disposition par l'élite Par Rock sur leur page Facebook officielle Attention c'est la page Facebook officielle France Pas la Générale Donc c'est vraiment deux pages dédiées C'est Rise of Kingdom France Ne vous trompez pas Sinon vous ne retrouverez pas ce screen En tout cas je vous le partage sur le Discord Ça vous permettra de le retrouver quoi qu'il arrive Les amis avant d'aller voir ce méga KVK Qui nous apporte beaucoup de nostalgie Et beaucoup de retours en arrière Parmi les plus gros, les plus beaux dramas de 2021 Les magnifiques Je vous ferai un classement dans une vidéo Du top 3 des plus beaux dramas de l'année Regardons les events On a bien la grande finale de la Ligue Osiris Avec les pronos à faire Ça sera dans la vidéo de demain Sans faute Je vous donnerai mon analyse et les pronostics Pour qu'on se blinde et qu'on se mette bien On a le pop de la crise de Séroli La crise de Séroli c'est super simple Donc faites-le, ça va vite Même à trouver une bonne équipe au hasard Il n'y a aucun problème On a toujours Byzance et le Sacre Et puis après Prêt à l'attaque Civilisation en expansion Le tombeau qui arrive Et le plus grand gouverneur Avec Pakal, Kini, Janab Pakal, certains disent Pakal le grand frère Et pas Pascal Pakal le grand frère C'est déjà son surnom Il est un bon surnom Comme le roi du chocolat Mais il n'y a pas d'autres events de ouf à venir Sauf la cérémonie de Carruac Que je vous invite à faire bien évidemment La cérémonie de Carruac C'est toujours 12 Sculpture gratuite Partons sur ce Mega KVK Et quand je dis Mega KVK C'est Mega Mega KVK Ça brûle de ouf Regardez les teams en place Un screen qui est sympa Qui a été publié sur le rock officiel Worldwide cette fois Le Général et pas le France On voit il y a un combat 11 contre 4 C'est bien simple 11 contre 4 Le 1401 Le 1412 Donc le 1401 Qui est l'un des royaumes les plus puissants du jeu en puissance cumulée Le 1412 Le 1365 Et le 1059 Face au 1636 Au 1122 Au 1474 Au 1077 Qu'on a déjà affronté dans des KVK précédents Qui sont très puissants Le 1269 Le 1346 Le 1664 Le 1708 Le 1440 Et le 1253 Regardons tout de suite On va tout de suite aller voir Leur map et leur KVK On dézoome Et on va rechercher le 1365 C'est assez simple 1365 Tac On les trouve Ils sont en KVK La lutte des 8 comme nous Donc on n'aura pas de brouillard J'allais dire de buée On n'aura pas de brouillard Faut que j'arrête de porter des masques avec des lunettes Même si j'ai pas de lunettes Donc pas de brouillard Facile à suivre C'est les 3 fois que je dis Donc pas de brouillard Là c'était la 4ème Elle est pour moi Elle est gratuite Pas de brouillard 1401 En haut à gauche Classiquement Le plus puissant Est toujours en haut à gauche Dans les KVK Sauf au premier KVK Saison 1 Puis on a les teams qui sont définis de manière assez performante Le 1412 en vert se retrouve en bas à droite Le 1365 qui est avec le 1059 en vent se retrouve en haut à droite Donc ils sont un peu partout Et le 1059 qui est avec le 1365 Eux lui et en vent Bah non le 1059 et le 1365 Je viens de le dire Ils sont en haut à droite Donc en fait la team des 4 qui sont ensemble Sont en haut à gauche En haut à droite En bas à droite Et ils ont tous les autres contre eux Donc ils n'auront aucune zone de safe au départ Puisqu'ils n'ont aucune zone en commun Et vous le voyez Les royaumes sur le screen qui est en jaune Sont les royaumes qui sont impérium Donc on a bien 3 impérium contre 3 impérium Pourtant ils sont à 11 contre 4 Ça va brûler Et pourquoi ce KVK est-il plein de nostalgie Et surtout très drôle C'est le destin on va dire Le karma On va aller voir ça tout de suite Vous allez comprendre au titre de la vidéo Bien évidemment si vous avez suivi toutes mes vidéos depuis longtemps Et surtout les dramas de l'année Et que vous connaissez bien l'histoire des alliances du jeu Regardez en haut à droite Donc on a les JST De Shony Je vous le rappelle Shony qui a fait un KVK de ouf Contre le 1254 Et on avait Alors qu'on ne se trompe pas On avait ZZangbot qui s'était suicidé Est-ce qu'on va le retrouver ici ? Notre ami ZZangbot Je ne crois pas Il est dans une des subs Je vérifie tout de suite Il doit être à 300 ou 400 millions Il était à 500 millions Notre ami ZZangbot Et dans le KVK Contre Bunny Il s'est carrément zéro Et est retombé à 60 millions Le mec il a subi une perte de puissance De 350 millions Ça calme Donc on ne le voit pas ici ZZangbot S'il n'est pas chez les JST Chez qui peut-il être ? Les JST2 Non les JST2 C'est clairement une sub Il ne peut pas être là Est-ce que les 365T Sont une grosse alliance ou une sub ? Non c'est une sub aussi Tiens je ne connais pas bien Les alliances du 1365 À part les JST Celui-là ça en est une Et on regarde Est-ce qu'on a ZZangbot ici ? Non je ne le retrouverai pas Je vous le montrerai à l'occasion C'est vraiment un joueur de ouf Parmi les plus gros fighters Les plus gros guerriers du jeu Bref on se retrouve avec donc Le 1365 Qui est avec donc le 1059 Les JWM Qui ont subi une grosse perte de puissance Mais qui reste quand même une alliance puissante À 13 milliards 3 Il y a eu beaucoup de départs Chez les JWM Après leur défaite en KVK Après leur défaite en Ligue Osiris Même s'ils gardent des très très gros joueurs Rappelez-vous On a leur KVK qui avait explosé Leur leader qui avait arrêté le jeu à cause d'un drama Et à cause d'un drama Grâce à qui ce drama ? On va dire plutôt Grâce à qui ce drama ? Descendons en bas à droite Chez les 412 Les 412 qui sont alliés Donc à 15 milliards 9 Pratiquement 16 milliards L'une des plus grosses alliances du jeu En puissance Et regardez où va-t-on trouver Le faiseur du drama des JWM Le destructeur Le dévoreur de monde Est-ce qu'on va le trouver là ? Je le cherche Il est quelque part dans cette liste Je suis sûr Ça se trouve Je suis déjà passé devant Vous l'avez vu Et comme d'habitude Vous vous dites Patatou T'es aveugle Patatou T'es passé devant Sans le voir Alors écoutez Je liste Je liste Est-ce qu'il est ici ? Est-ce qu'il est chez les 412 A ? Ça se trouve Il n'est pas chez les 412 A C'est pour ça que je le cherche en vain On va aller chez les 412 S Il me semble que c'est chez les 412 S Du coup Maintenant que je le vois Ça me parle 8 milliards Est-ce que c'est les 412 S ? On regarde tout de suite On cherche On le cherche Où es-tu mon petit ? Où es-tu ? Vous savez qui on cherche ? Évidemment On cherche notre ami Baba Notre ami Baba Le dévoreur de royaume Le destructeur de royaume Je vous le rappelle Il est passé Je vais tous les faire Comme ça on va bien le trouver Il est passé sur plusieurs royaumes Depuis le temps qu'il joue Et là pour le coup Il se retrouve Et c'est vraiment C'est vraiment une anecdote Qui est drôle je trouve Qu'il se retrouve allié au JWM Alors qu'il a quand même Bien fait du mal Sur ce royaume là On va le retrouver Il doit bien être quelque part Notre ami Baba Il est à 1 milliard de puissance Donc on ne peut pas rater le nombre Le nombre est tellement grand Que je ne vais pas le rater Mais on le retrouve Sur ce KVK JWM allié à Baba Alors qu'ils sont partis Et que c'était vraiment Qui il est parti ? Il n'est pas parti Il y a un seul d'ailleurs On voit les puissances Elles sont énormissimes Quand même Il est parti Et que ça a fait Tout un drama Après son départ Il y a eu beaucoup de fuites En même temps que lui Il a pris le lead Des JWM Pour le lâcher Après Il y a eu des mots Qui ont été échangés C'était assez tendu Entre eux Et pourtant Il se retrouve Allié avec eux Je vais vous le trouver Tout de suite Je fais une petite ellipse Pour le trouver Alors évidemment Je suis Miro Comme d'habitude Il était sous mes yeux Dans la première alliance Qu'on a visité Les 412A Baba TC Atatürk A 1 milliard De 127 millions 661 217 Rien que ce qui est Au dessus d'un million C'est déjà supérieur A ma puissance X2 Pratiquement Même X2 Est-ce que je dis pas de bêtises X2 C'est supérieur à ma puissance X2 Jusqu'au dessus De 1 million Donc voilà On a Baba Qui a pris Alors je vous le rappelle Qui a migré Sur le 10-59 A l'origine Qui a pris le lead En faisant Arrêter le jeu Alors je crois que c'était Face Une joueuse Il me semble que c'était une joueuse Qui jouait depuis plus de 2 ans Pratiquement 3 ans Au jeu 2 ans et demi Il lui a volé Pas volé Il lui a pris le lead Une fois qu'elle est partie Elle a quitté le jeu Parce qu'il y avait trop de drama A cause que Baba Réclamait plus de fight Elle a arrêté le jeu Baba a pris le lead Il est devenu roi Du 10-59 Et puis il a essayé De motiver tout le monde A se battre Et vu qu'il n'a pas réussi A faire ce qu'il voulait Il est parti Avec Je crois qu'il est parti Avec un membre Sur des JWM Mais je crois qu'ils sont plus d'un A être allé Sur le 1412 Et aujourd'hui C'est vraiment très ironique Il se retrouve allié Au 10-59 Des JWM Au final il serait resté Chez les JWM La finalité n'aurait été la même Mais je pense Je pense que La pilule doit être difficile A avaler Pour certains joueurs Des JWM Qui ont subi ce drama Qui ont subi ce départ Et qui ont subi ces embrouilles De se retrouver allié Avec Baba Mais là pour le coup Il faut savoir que Les JWM Ne sont pas en position de force Ils sont sur une zone Le 10-59 Avec le serveur De 13-65 Donc le 10-59 N'est plus Un royaume Imperium Et donc ils sont alliés Au 365 Qui est l'un 13-65 On essaie d'articuler Qui est l'un des plus gros Serveurs du jeu Celui de Shoddy Et là pour le coup Si le 13-65 A décidé d'être allié Au 1412 Et bien pas le choix Il faut que les JWM Suivent le move Et soient alliés Même si à mon avis Ils n'en avaient pas Forcément envie Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo Et c'est déjà pas mal N'oubliez pas D'aller cliquer sur le Discord Even Pour essayer de gagner 7000 j'aime N'oubliez pas D'aller participer à l'Even Sur la page officielle De Rock Sur la page officielle L'Even du 14 juillet N'oubliez pas C'est toujours 1000 j'aime Facilement gagné Si vous êtes parmi ceux Qui ont le plus de réactions Sous son commentaire N'oubliez pas Demain Les amis Vidéo pronostique Pour la grande finale Osiris Vendredi Surtout Méga concours Avec un total De 23 000 j'aime 23 000 j'aime A gagner C'est super simple Ce sera juste Une question D'être un bon Chasseur de statues Et vous l'avez toujours Été par le passé Les amis Et de suivre à la lettre Les règles Ce sera très simple J'espère que cette vidéo Vous a plu les amis Si c'est le cas Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colosal Pouce bleu Vous le savez les amis Ca aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ca me fait vraiment Très très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Les amis Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501